Ok, bien bonjour! Alors, Joannie qui vient vous montrer l'étape des yeux, qui est l'étape la plus plaisante à faire pour la majorité des femmes. Donc, je vais vous montrer à faire un look très naturel, un look de jour, un look très classique, de base, mais qui fait quand même partie de l'Académie Schmick. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du Color Lock, qui est la base de notre congrats paupières qu'on va appliquer avant d'appliquer nos couleurs. Le produit, il est blanc, donc on va aller chercher, on va unifier notre paupière mobile juste que sous le sourcil. Ça va éclaircir notre paupière et notre couleur d'ombre à paupières va sortir vraiment très vraie, très telle qu'elle de ce qu'elle apparaît dans le produit. C'est un produit qui est très crémeux, qui va aider à prolonger la tenue de votre ombre à paupières, qui va vraiment, c'est un essentiel. Donc, je vais juste vous montrer. Ah! Je vais en prendre un petit peu sur ma main, je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça. Donc, c'est une crème, mais le fini, il est poudre. Quand vous allez l'appliquer, vous allez l'appliquer comme une crème, mais vous allez avoir un fini poudreux. Ça va venir cacher les petites veines rouges. Ça va vraiment égaliser et ça fait une belle base. C'est un peu comme pour celles qui sont artistes quand on applique un gesso sur une toile blanche. Donc, je vais mettre ma couleur toffee, qui est un abricot très beau, qui fait un bel éclat par-dessus. Et vous allez voir, la couleur sort vraiment comme elle l'est. Donc, color lock. Pour tout, tout, tout. OK. Comment l'appliquer? On en prend un tout petit peu, ça en prend pas beaucoup. Et vous l'appliquez de la racine de vos cils jusque sous le sourcil. L'élicatement, comme ça. Vous y allez. Comme ça. Oups. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, c'est une base blanche, mais... Mes oeuvres à paupières vont sortir vraiment belles. Donc, la racine des cils jusque sous le sourcil, puis un petit peu le coin interne, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça d'appliquer le color lock. Ensuite, pour commencer à appliquer les couleurs, on va utiliser la brosse numéro 2, qui est notre brosse pour les oeuvres à paupières à la base. Elle est plate, elle a une forme ronde, elle est très facile pour venir appliquer votre couleur. Très égale, c'est facile, c'est rapide, et ça fait toujours un super de bon résultat. Pour ça, je vais utiliser ma couleur de base, qui est Toffee. Donc, un petit abricot très éclat. Je viens, tout comme ça, chercher ma couleur. Vous enlevez toujours l'excédent. Pour l'appliquer, c'est super, c'est très simple. Vous venez seulement que déposer votre couleur de la racine de vos sourcils, de la racine de vos cils, jusqu'à la racine de votre sourcil. Comme ça. La brosse, elle est vraiment faite pour... C'est la brosse qui travaille pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Donc déjà, voyez-vous la couleur, elle sent vraiment super faible. Je vais faire l'autre oeil. Je reprends mon produit, j'enlève l'excédent. Et je recommence de la racine de mes cils, jusqu'à sous mon sourcil. Comme ça. Donc, déjà, voyez, j'ai un regard plus éliminé. Et grâce à mon collodote, mon couleur, elle va rester plus longtemps. Ensuite, pour venir faire, venir structurer votre oeil, faire le creux de l'oeil, structurer, la brosse numéro 3, c'est une brosse que... Personnellement, je trouve que c'est une brosse magique parce qu'elle fait vraiment tout. Vous n'avez pas besoin d'être une super grande artiste maquilleuse pour y arriver. La brosse va le faire pour vous. Et c'est vraiment une des forces de l'Académie Schmique. Elle est faite en biseau, comme ça. Et je vais utiliser le dessus, comme ça. Avec la petite pointe. Pour l'utiliser, c'est toujours la pointe ici, par en bas. Tout le temps, tout le temps. Qui va aller travailler vraiment le creux de votre oeil. Je vais prendre ma couleur intermédiaire, qui est Best. Qui est un petit brun taupe. Je viens chercher mon produit. Comme ça. J'enlève mon excédent. Donc, toujours vers le bas. Ne le mettez pas comme ça, ni comme ça. La pointe, par en bas. Et c'est vraiment juste ça ici que vous devez sentir. Vous venez du coin externe de votre oeil, là où votre sourcil arrête. Et vous faites l'effet un peu comme des essuie-glaces. Vous prenez juste... Vous faites juste des demi-circles, comme ça. Vous n'avez pas besoin d'appuyer fort. Vous venez juste faire ça. Dans le creux de votre oeil. Vous gardez les yeux ouverts parce que c'est le creux de votre oeil. Et vous voyez ce que vous faites. Et vous voyez où vous travaillez. Donc, comme ça. Ce qu'on veut, c'est le fondre. Donc, je continue à fondre pour que ça soit une ombre et non une couleur... Qu'on ne voit pas la ligne ici. Faites juste venir fondre, 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 fondre. Et c'est la brosse qui fait tout. Vous, vous avez juste à faire le mouvement de demi-lune. L'avantage de la couleur intermédiaire, c'est que ça vient vraiment structurer votre oeil. Ça ajoute de la profondeur. Ça vous fait un beau regard. Et c'est idéal si vous avez un petit peu la paupière qui a tendance un petit peu à tomber. Ça vient cacher ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais faire l'autre oeil. Je reprends mon produit. Enlevez l'excédent. Et toujours la pointe par en bas. Je viens juste faire mes demi-lune. Comme ça. Dans le creux. Dans le fond, comme que... C'est pour vous donner un truc. Vous suivez un peu l'os de votre orbite quand vous allez appliquer votre brosse. Vous allez le sentir. Vous faites juste suivre ça. Avec votre brosse. Je fais comme il faut pour venir créer mon ombre. Et j'arrête là où mon souci arrête. Et voilà. Et voilà.